Le fait que le nouveau président sénégalais a eu un appel téléphonique avec le président français peut être interprété comme un signe de continuité dans la politique étrangère. Cela peut également refléter une position alignée sur celle de l'ancien président sénégalais, Macky Sall, qui a soutenu les positions de la CDAO et de la France contre le Mali et le Burkina Faso. Le président français Emmanuel Macron a annoncé vouloir, poursuivre et intensifier le partenariat entre le Sénégal et la France, à l'occasion de son premier entretien téléphonique avec le nouveau président sénégalais Bassirou Dioméfaï, élu dimanche dernier. La coopération bilatérale a été évoquée pour la première fois entre les deux chefs d'État. Emmanuel Macron a partagé sa volonté de poursuivre et d'intensifier le partenariat entre le Sénégal et la France, lors d'un appel téléphonique avec le président sénégalais récemment élu, Bassirou Dioméfaï. Au cours de cet entretien par téléphone, le chef de l'exécutif a réitéré ses « chaleureuses félicitations » à son homologue, a indiqué l'Élysée ce vendredi. « Les deux présidents ont enfin évoqué les grands axes de notre coopération bilatérale et la situation régionale », précise le communiqué. Dimanche dernier, Bassirou Dioméfaï devenait le plus jeune président de ce pays d'Afrique de l'Ouest, avec 54,28% des voix, face au candidat du pouvoir Amadouba, qui récoltait 35,79% des voix. Le nouveau président sénégalais succède à Macky Sall, qui a salué « la victoire de la démocratie sénégalaise ». Lors de sa première prise de parole publique après son élection, lundi 25 mars, Bassirou Dioméfaï avait assuré que son pays sera « l'allié sûr et fiable de tous les partenaires étrangers respectueux ». Des mots salués par la France. Bassirou Dioméfaï veut faire revenir le Niger, le Mali et le Burkina Faso dans la CDAO. À peine élu qu'il affirme ses ambitions. Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Dioméfaï qui a reçu les félicitations de la CDAO veut faire revenir les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, Niger, Burkina Faso et le Mali dans l'organisation qui a voulu leur faire la guerre. Le président Dioméfaï a déclaré qu'il était « prêt à raffermir les relations avec les pays du Sahel et à travailler à leur retour dans la famille CDAO ». Il reste à voir si les pays du Sahel seront sensibles à l'appel du nouveau président sénégalais et reconsidéreront leur position. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'espère.